Bonsoir à tous ! On a de nouveau une mission très courte qui vient de nous apprendre un état important. On l'en traduit, on l'explique ensuite. Amad Bebet Akneset. Il s'est levé à la Bebet Akneset. Il a tapé sur la bima et il leur a dit, il leur a déclaré, Écoutez-moi toute l'Assemblée. Je vous assente à tous que, il y a doute que si des membres de l'Assemblée, il y a ici des gens qui savent un témoignage en ma faveur, que Reuven, il s'est infiltré chez moi dans la nuit et il est venu me voler, je vous impose, je vous assermente, que vous allez venir et vous allez tous témoigner pour moi à la Bebet Akneset. La Mishnah nous dit tout de suite la redescente, elle nous, comme dans la Mishnah précédente, elle a coupé la suite de la scène, elle nous a parlé de la suite de la scène, on l'expliquera ensuite. En tout cas, la Mishnah nous dit que là, il y a encore de nouveau un problème, ils ne seront pas passibles de la joie à Taïdoute. Pourquoi ? Ils seront dispensés d'apporter le corban de Olev et Yorette parce qu'ils n'ont pas en frein complètement la joie à Taïdoute. Pourquoi ? Jusqu'à qu'ils pensent explicitement à eux, c'est-à-dire qu'ils s'adressent personnellement à ses témoins. Soit, c'est très simple, on fait de nouveau le Barthénois très rapidement, quelques petits mots, Je n'ai pas tellement compris comment c'est déduit du passout que il est témoin, genre Il a entendu que je l'ai assermenté et il est témoin, genre je l'ai désigné en tant que témoin. C'est comme ça que c'est interprété jusqu'à qu'il désigne ses témoins. On a fini avec Michel Barthénois, maintenant on va expliquer un petit peu de comment on parle. La scène de nouveau, c'est comme dans la méchère précédente, c'est un peu flou ce qui se passe. Soit, on apprend ici quelque chose de nouveau. Dans la méchère précédente, on apprenait qu'il fallait que je les assermente après qu'ils aient pris connaissance du témoignage. Et là, notre méchère vient de nous enseigner que je dois m'adresser directement à mes témoins. Soit, si j'ai un groupe de 20 personnes devant moi, je leur dis, je vous assermente que celui qui sait un témoignage, pour moi, il vient et qu'il témoigne. Alors, la méchère nous dit qu'ils sont tout rires. En réalité, on a un problème technique d'abord. Pour pouvoir être chayav ou patour, il faut d'abord venir venir au beddin. Donc, il faut rajouter à notre histoire un greffet, un petit détail. C'est qu'après, j'ai pris soit tous, soit une partie d'entre eux, je les ai amenés au beddin et je leur dis, maintenant, je vous impose de témoigner. Et le juge me dit, peut-être que tu veux les assermenter. Je leur dis, non, c'est bon, je l'ai déjà fait quand j'étais ce matin à la bête avec Nesed, c'est pas la peine à les rendre, ils leur ont traïf deux fois. Je les ai déjà fait jurer. Alors, maintenant, témoignez pour moi et eux, ils me disent, donc là, on a rempli toutes les conditions. Je les ai assermentés et je peux les assermenter même en dehors du beddin. Ils sont venus au beddin et ils sont niés au beddin. La Mishnah vient, ils nous enseignent qu'ils ne seront pas, ils ne seront pas traïaf de la joie à taïdoute. Pourquoi ? Parce que lorsque je les ai assermentés, ils me choutent le beddin en dehors du beddin, je ne me suis pas adressé personnellement à eux. Je me suis adressé à une masse de gens et qu'en fait, il manquait ici le Veshama, ce côté un petit peu solennel où moi, je te demande que si tu sais quelque chose que tu viens de témoigner pour moi. Il manque que je ne me suis pas adressé directement à lui personnellement. Donc, de ce fait, il manque la condition requise par la Torah. D'accord ? C'est clair. Un détail important rapporté ici dans le Tiferet Israël, une connaissance importante, c'est que si toutefois je suis à la Bataille Knesset et je soupçonne les 50 personnes d'être tous des témoins pour moi, c'est-à-dire je ne m'adresse pas à eux de manière indirecte que s'il y a un témoin parmi vous qui témoigne pour moi, mais je vous dis vous tous, je sais que vous êtes tous des témoins, je vous asserment tous de venir au beddin et de témoigner pour moi. Alors là, puisque je m'adresse à tous comme si finalement je m'adresse personnellement à 50 témoins, ce n'est pas que je m'adresse de manière impersonnelle à, dans une masse de 50 personnes aux deux éventuels témoins qui sont là. Je m'adresse directement comme qu'ils étaient tous des témoins. Dans ce cas-là, il va dire que s'il y avait deux témoins uniquement, à cause des michelins précédents, s'il y avait effectivement deux témoins qui ont juré et qu'après je les ai mis au beddin et je leur ai dit bon alors maintenant, dites-moi que, racontez votre témoignage et ils me disent en a nous y a des ménèches à doutes et ni au beddin, eux là, dans ce cas-là, ils seront khayaf. Pourquoi ? Parce que je me suis adressé personnellement à eux, même si je me suis adressé personnellement à 50 personnes. Toute notre michelin ne parle que lorsque je m'adresse de manière impersonnelle, s'il y a quelqu'un qui sait et qui vient d'équiter moi pour moi. Ok, c'est clair ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzla HaKol Toh. Sous-titrage Société Radio-Canada